Et finissons avec la question la plus subtile du kangourou des mathématiques 2022. Des points sont marqués sur une droite, on ne sait pas combien. À chaque étape, Sabine rajoute des points. Entre chaque paire de points consécutifs, déjà marqués, elle marque un nouveau point sur la droite. Après six étapes, 321 points sont marqués. Combien y avait-il de points au départ? Bon, comme on était habitué à essayer, on va essayer. Tiens, si je prends au début trois points, pourquoi pas trois points. Première étape, qu'est-ce que va faire Sabine? Va rajouter ici deux points. Donc il y aura trois plus deux, il y aura cinq points. À la deuxième étape, Sabine rajoute encore. Un, deux, trois, quatre. Cinq plus quatre égale neuf points maintenant. À la troisième étape, qu'est-ce qu'elle fait Sabine? Elle rajoute encore des points. Entre. Tiens, on a un peu d'autres couleurs pour les voir. Troisième étape. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf. Plus huit. Dix-sept. À l'étape quatrième. Elle rajoute encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. Elle rajoute encore seize points. Dix-sept plus seize égale trente-trois. Ça, c'est la quatrième étape. La cinquiète étape, je ne vais plus la dessiner parce que tout le monde a compris qu'on rajoute, vous constatez, un nombre plus petit que le précédent. Donc, trente-trois plus trente-deux égale soixante-cinq. Et la sixième étape, soixante-cinq plus soixante-quatre, bien sûr, égale cent-vingne-neuf. Voilà. Bon, nous ne sommes pas arrivés à trois-vingne-t-un points. On est à cent-vingne-t-un, cent-vingne-neuf. Mais je crois qu'on a trouvé l'astuce. Constatez. Constatez comme ça s'additionne ces nombres. Donc, si je veux que le dernier nombre, c'est trois-cent-vingne-neuf, la dernière somme, alors dites-moi quel nombre on devrait additionner, comme ici. Vous avez deviné ? Ben oui, cent-soixante-un plus cent-soixante. Voilà. Je fais le chemin inverse. Ça, c'est la sixième étape. Quand il faut que je trouve trois-cent-vingne-un points. Bien sûr, la étape cinquième, alors, vous me dites, regardez-là, c'est cent-soixante-un, qui est égal à quatre-vingne-un plus quatre-vingne-un. Étape quatre. On retourne, rebours, rebouchement. On rebouchement. C'est combien ? Quatre-vingne-un, qui est égal à quarante-un plus quarante. Étape trois. Quarante-un, qui est égal à vingt-un plus vingt. Ça va ? Vous voyez, vous suivez ? Chaque fois, on revient comme ici. La deuxième étape, le vingt-un, s'obtient de onze plus dix. Et la première étape, et j'y suis, le onze est égal à six plus cinq. Et nous voilà, il y avait six points au départ. Sabine avait marqué six points au départ. C'est marrant, hein ? Voilà, un problème du kangourou de mathématiques très intéressant, qui n'a pas une méthode spéciale. C'est pour ça que c'est un vrai problème. Un vrai problème. Et si vous n'avez pas compris, vous pouvez revoir ça ou essayer avec plusieurs valeurs. Et vous constatez que chaque fois, les points qu'on rajoute, c'est de un de moins par rapport au précédent. Voilà, c'est ça l'astuce qu'on avait trouvée après avoir fait des essais. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada